6 conseils à suivre si vous souhaitez éviter les varices L'une des meilleures manières d'éviter les varices est d'améliorer la circulation sanguine et de mettre les pieds en l'air plusieurs minutes par jour pour favoriser le retour veineux. Les varices sont des veines dilatées qui, en général, apparaissent sur le bas du corps à cause de problèmes circulatoires. Elles indiquent que le sang a des difficultés à retourner normalement vers le cœur, que ce soit à cause d'un déséquilibre inflammatoire ou parce que les valvules qui permettent son passage sont affaiblies. On les a toujours considérées comme un problème esthétique, car les veines prennent une couleur rouge-violette que l'on perçoit à simple vue. De plus, elles interpellent également pour des questions de santé, car elles peuvent provoquer des sensations de lourdeur, des douleurs et d'autres symptômes gênant liés à la mauvaise circulation. Heureusement, la pratique de certaines habitudes diminue le risque d'en souffrir, surtout lorsqu'elles commencent à apparaître de manière fréquente à un jeune âge. Ci-dessous nous souhaitons vous partager six conseils clés pour les prévenir. Découvrez-les. Contrôlez votre poids Gardez un poids idéal L'apparition des varices est l'une des principales conséquences du surpoids ou de l'obésité. L'excès de poids empêche que le sang soit normalement transporté à travers les veines, ce qui déclenche une réponse inflammatoire dans les capillaires. Suggestion Contrôlez vos calories et les graisses de votre alimentation. Basez votre alimentation sur des fruits, des légumes et des céréales complètes. Faites régulièrement de l'exercice, au moins 30 minutes par jour. Si vous souffrez d'obésité, soyez attentif aux recommandations médicales. 2. Portez des chaussures confortables Portez des chaussures confortables, larges et avec une semelle fine peut être déterminant pour prévenir les interférences circulatoires dans le bas du corps. Les talons trop hauts fragilisent les valvules qui régulent le passage du sang à travers les veines, ce qui conduit à leur rétention et à l'inflammation. Suggestion Évitez de porter des talons trop hauts. Leur hauteur ne doit pas dépasser les 5 cm. Essayez de porter le plus souvent des chaussures à talons bas, à semelles épaisses et ventilées. 3. Augmentez votre consommation d'eau Augmentez votre consommation d'eau Les personnes qui ne s'hydratent pas tous les jours ont davantage tendance à souffrir de problèmes circulatoires en comparaison avec les personnes qui consomment assez d'eau. Ce liquide, vital pour les fonctions de tout l'organisme, aide à garder votre sang dans de bonnes conditions tout en facilitant son retour depuis n'importe quelle partie du corps vers le muscle cardiaque. Suggestion Assurez-vous de consommer entre 6 et 8 verres d'eau par jour. Si vous avez des problèmes à la boire, remplacez la part des eaux fruitées. Des infusions ou des jus. 4. Évitez de porter des vêtements trop ajustés Bien qu'il vous soit difficile d'y croire, le fait de porter des vêtements trop ajustés peut influencer sur l'apparition de varices et d'araignées vasculaires. Les jeans, les jupes et autres vêtements trop ajustés interfèrent dans la circulation des jambes et, avec le temps, finissent par provoquer ce problème esthétique. Suggestion Portez des vêtements en tissu plus lâches, qui soient doux et ventilés. Quand vous achetez vos pantalons ou vos vêtements, choisissez la taille adaptée à votre corps. 5. Relevez vos jambes Relevez les jambes Quelque chose d'aussi simple que de relever les jambes peut vous aider à améliorer la circulation pour prévenir la formation de ces veines enflammées. Cet exercice facilite le retour du sang vers le haut du corps tout en favorisant la relaxation face à des situations de grande fatigue. Suggestion A chaque fois que vous le pourrez, relevez les jambes pendant deux ou trois minutes. Réalisez cet exercice après votre journée de travail. Essayez de le mettre en pratique si vous êtes resté dans la même position pendant longtemps. 6. Évitez la consommation excessive de sel Le sel est l'un des ingrédients les plus utilisés en cuisine. On le trouve dans de nombreux ingrédients et, malheureusement, il est presque impossible de le supprimer de l'alimentation. Ce que beaucoup de personnes ignorent c'est qu'une consommation excessive entraîne de nombreux problèmes de santé, parmi lesquels nous trouvons les varices. Il provoque une altération des niveaux d'inflammation à cause de la rétention et, après avoir rendu la circulation difficile, il influe sur l'apparition des varices et de la cellulite. Suggestion Limitez la consommation de sel Remplacez-le par d'autres épices saines Lisez les étiquettes des aliments que vous achetez pour connaître la dose de sel qu'ils contiennent. Utilisez du sel marin ou du sel de l'Himalaya, en petites quantités, pour assaisonner vos plats. L'apparition de ces veines vous inquiète ? Soyez attentif aux recommandations données et introduisez-les à votre routine en guise de prévention.